Bonjour à tous, c'est encore une nouvelle fois avec un grand plaisir que nous accueillons pour ce nouveau webinaire, je crois qu'on a dépassé la vingtaine depuis deux mois. Je suis Frédéric Grelier de la société RM, responsable marketing et aujourd'hui en fait on va vous partager un petit peu notre tour d'expérience sur les IoT dans l'industrie ainsi qu'un logiciel qui s'appelle Tudy qui permet de récupérer les informations. Alors je suis accompagné d'un outilial, pour ceux qui nous avaient suivi auparavant il a fait un super webinaire sur Mabboard qui est pour le prototypage électronique, donc ingénieur au bureau d'études et FAD également à notre bureau d'études ingénieurs et qui lui est spécialisé aussi en tout ce qui est automatisme, informatique, industrielle et technique. Tiens, ce seront nos deux conférenciers du jour. Vous voyez également certainement sur votre écran Hugo, Lionel et Laurence, alors pour ceux qui étaient venus auparavant, vous les connaissez, c'est pour tous, je les représente très très rapidement, Hugo, Lionel et Laurence, dans l'ordre d'affichage de l'histoire sur mon écran. Il s'occupe respectivement pour Hugo de la région Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France et Centre-Loire. Lionel, lui, s'occupe de toute la partie Grand Ouest, donc de la Normandie jusqu'aux pieds des Pyrénées avec la Nouvelle-Étienne et donc la Bretagne. Je vois qu'il y a des bronzots de sablés, donc Lionel est bon pour vous renseigner. Et Laurence, quant à elle, s'occupe de toute la région, Auvergne, Ronal, Paca, Oxycanie ainsi que de nos îles. Voilà pour les présentations de chacun. Je vais juste vous faire un petit rappel sur le fonctionnement de la plateforme. Vous avez trois petits boutons, vous avez le bouton Q et R, vous avez le bouton lever la main et vous avez le bouton converser. Le bouton converser, c'est un petit bouton qui vous permet d'ouvrir un petit chat et derrière, vous pouvez vous adresser aux conférenciers, donc je vais vous présenter, et également aux conférenciers et les participants. Vous avez ensuite le bouton questions-réponses. Alors, essayons de le réserver pour un petit peu les questions que vous auriez au sujet de cette présentation. Alors, en fonction de comment ça se déroule, du temps imparti, je verrai un petit peu comment on peut poser des questions en direct, ou on attend un petit peu la fin pour faire un retour sur toutes ces questions. Voilà. Et ensuite, on a le petit bouton qui est lever la main. Aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux. On ne peut pas essayer en fin de l'éminaire de pouvoir avoir de l'interaction avec des questions, des questions audio. Voilà pour les présentations de fonctionnement, donc les présentations des personnes, le fonctionnement. Je dirais juste la dernière chose, c'est que ce webinaire est enregistré, il est en diffusion sur notre chaîne YouTube, en live. Donc, vous pouvez donner les liens comme ça, à vos élèves. Ce sont des nouvelles technologies, ça fait toujours bien un petit peu de savoir qu'elles existent et qu'on peut les mettre en œuvre. Et donc, ce webinaire après sera définitivement sur notre chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, vous aurez une petite notification comme quoi une nouvelle vidéo est en ligne. Voilà, je pense avoir fait le tour des présentations. Je sais que Manu et Fad ont des diaporamas et des présentations assez chargées, donc j'ai essayé de faire vite. En tous les cas, merci à tous d'être présents. Et c'est vraiment comme une nouvelle fois un grand plaisir de partager cette heure, si on va dire une heure et demie jusqu'à midi avec vous. Voilà, allez Manu, je te laisse la parole. Merci, merci Fred. Donc, je vais attaquer dans le vif du sujet pour la partie, on va dire le côté industriel de l'Internet des objets et de ce qu'on a mis en œuvre à ERM pour découvrir ça. Et ensuite, oui, donc Fad nous parlera un peu plus de logiciels qui s'appelle Tulip, qui est dans ce contexte d'Internet des objets, mais côté industriel de la chose. Alors, je vais distinguer les deux aspects de l'Internet des objets. On est un peu plus habitué pour l'Internet des objets grand public, c'est la domotique, la vie quotidienne, les assistants vocaux, etc. Donc, on est habitué maintenant à avoir des objets connectés dans la maison. La variante industrielle de l'Internet des objets, dans ce cas, les données sont issues des lignes de production, plutôt depuis une maison, un contexte personnel. On a l'omniprésent capteur de température qui, sur les lignes de production, permet de déduire tout un tas d'informations intéressantes. Pour prendre cet exemple-là, c'est souvent un indicateur que quelque chose ne va pas, une sur-température. On n'a pas attendu l'Internet des objets pour passer ce genre de cap sur lignes de production. Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est que ces données-là sont accessibles, sont mises à disposition en dehors de purement la ligne de production, pour plusieurs objectifs qui sont industriels pour le coup, faire des économies de coût de production, faire de la maintenance préventive. Détecter une situation anormale, ça permet d'éviter, au moins d'amoindrir les temps d'arrêt des lignes de production, ce qui est bien sûr un gain d'argent assez intéressant. Le fait de disséminer des capteurs le long d'une ligne de production, ça permet de faire également de la traçabilité. Si on veut prendre un exemple actuel, une usine qui produirait des masques chirurgicaux FFP2, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles étapes sont passées, quels sont les lots de matières premières qui ont été utilisées, etc. Par l'Internet des objets, l'Internet industriel des objets, on cherche également des gains de productivité. Là, on peut prendre un exemple d'une ligne de production qui utilise des composants, des matières premières en général. On peut équiper les stocks de capteurs qui nous permettront de lancer des alertes à partir du moment où le stock atteint un niveau bas. Non seulement aux équipes de production, mais également, on va dire, un autre niveau de l'entreprise, de l'industrie, qui peut être les achats. On atteint un stock dangereusement bas. Il est temps de lancer l'approvisionnement de nouvelles matières premières. Cela permet de l'Internet industriel, les objets, permet ce genre de choses, de quitter un petit peu purement et simplement la ligne de montage pour aller un petit peu plus dans les autres départements des entreprises industrielles. Une forme, alors comme on l'appelle, IOT, c'est Industrial Internet of Things, IOT, le sigle, cette plateforme doit être capable de récupérer, stocker et analyser les données issues des lignes de production. Parce qu'effectivement, récupérer les données pour avoir des données, ce n'est pas très intéressant. Cela peut être utile pour la ligne de production elle-même, mais ce qui distingue un petit peu ces aspects qu'on découvre depuis quelques années, c'est le stockage et l'analyse surtout des données pour passer ces données-là, ces données de production, les passer à d'autres départements, la logistique, les achats, ce qui n'existait pas forcément encore il y a quelques années. Donc, en temps réel, la plateforme donne accès à plusieurs indicateurs, des indicateurs de production, de maintenance prédictive et ou automatise les diagnostics. Au niveau hiérarchie de la ligne de production, cette passerelle, comme son nom l'indique, elle fait le lien entre, d'une part, ce qu'on trouve déjà sur la ligne de production. Donc, ce sont, alors les PLC, ce sont les automates, les capteurs qui existent déjà. et les logiciels qui sont plus logistiques, on va dire, les MES, dont FAD va nous présenter un exemple avec Tulip, ou les ERP, les Enterprise Resource Planning, qui sont un peu plus connus. L'ERP, c'est tout ce qui permet de gérer les stocks, les achats, éventuellement les factures. Le côté, on va dire, un peu plus commercial commercial de la production et je vais vous présenter aujourd'hui une passerelle. Donc, c'est un boîtier qui permet, voilà, de rejoindre ces deux couches d'une entreprise industrielle qui est d'une part la ligne de production et d'autre part la gestion. Alors, le matériel qu'on a utilisé à ERM, c'est un boîtier qui vient de l'entreprise SIC, qui est bien connu pour ses capteurs, pour les automates en général. La passerelle qu'on a utilisée, en termes de possibilités, c'est une plateforme déjà d'acquisition un peu généraliste avec des entrées analogiques, numériques. Bien entendu, des ports Ethernet pour pouvoir communiquer sur un réseau d'entreprise ou éventuellement un réseau extérieur Internet. Les classiques interfaces série RS, 232, 485, etc. et Canbus. Cette plateforme est également prévue pour être mobile. Elle peut être utilisée en tant que tracker, par exemple, dans un camion frigorifique. faire de la localisation GPS pour du tracking, de la localisation indoor. Elle dispose également de quelques capteurs internes, capteurs de température, un accéléromètre et un magnétomètre. Ces derniers, c'est un peu plus pour le tracking, la version mobile. La particularité également de cette plateforme SICK, c'est qu'elle permet de mettre à disposition des capteurs d'un nouveau genre, des capteurs intelligents. J'ai pris l'exemple ici d'un capteur de vision. C'est une petite caméra qui a une capacité de traitement. Là, par exemple, on a une détection de contours d'objets. Quand vous avez en production un objet que vous détectez sur un convoyeur, sur une ligne, c'est bien déjà de savoir qu'il est présent. Dans cet exemple-là, non seulement on sait qu'il est présent et on peut passer cette info à un robot pour aller le prendre et le déplacer sur un autre convoyeur ou le stocker dans un magasin pour une étape suivante. L'aspect intelligent de ces capteurs, c'est être capable de faire du traitement d'image dans ce cas-là et non seulement de dire à un automate l'objet est présent, mais également, dans ce cas-là, avec la liaison Ethernet, dire l'objet est présent et il est à telle position et c'est une info qui peut être exploitée par un robot Sysax, par exemple. J'en profite pour montrer à quoi ressemble, la photo n'est pas de super qualité, mais à quoi ressemble un dashboard qui est embarqué dans cette plateforme. On a des indicateurs binaires pour donner l'état du système, des petits graphes sous forme de donuts, des graphes temporels et dans ce cas-là, également, une image. Je vais vous présenter un petit exemple de magasin utilisant, on voit la plateforme, le petit bloc bleu. Le bleu, c'est la couleur de distance active de l'entreprise Sysq. On a utilisé cette plateforme à laquelle on a ajouté trois capteurs de présence et un capteur de distance. Le capteur de distance permet de détecter la hauteur de ces plateaux. Dans cet exemple-là, cette distance permet à un robot mobile d'aller venir chercher un plateau dans ce magasin et on a trois capteurs de présence tout ou rien qui également permettent de dire à un robot mobile ou à un humain. pour que les opérateurs sont automatisés ou ce sont des humains, des personnes qui vont venir se servir en stock de pièces dans le magasin. Voilà ce que permet ce genre de plateforme. Donc, comme je disais, le but de ces plateformes, c'est de communiquer à un niveau logistique de l'entreprise les informations des capteurs. pour ça, on dispose de plusieurs types de connexions, de connectivités pour cet appareil. On a de l'Ethernet, donc du Local Area Network, du LAN, Filaire ou du Wi-Fi. Ça, ça permet typiquement d'accéder aux plateformes de visualisation et les dashboards. Donc, vous avez eu un petit exemple une ou deux slides avant. Elle embarque également un modem. MGSM. Alors, même si on peut faire la même chose qu'avec de l'Ethernet ou du Wi-Fi, avec un modem GSM, c'est un peu plus orienté notification et alerte. Il n'y a rien qui empêche de faire de la visualisation avec, mais dans les API, dans la programmation de la passerelle, c'est un peu plus réservé aux alertes. on rentre un peu plus en détail de l'utilisation de cette plateforme. C'est un mini-PC Linux par-dessus lequel on utilise le logiciel Docker. alors, Docker, c'est une façon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être grossière, une définition un peu grossière de Docker, mais c'est un système qui permet de rajouter des briques logicielles à un système Linux en évitant de trop gérer les dépendances et l'administration du système qui peut être un peu lourde parfois sur les plateformes Linux. Donc, si on veut de base d'utiliser ce qu'on appelle des containers dans Docker, c'est en gros, c'est le logiciel et les bibliothèques qui ont besoin d'être installées sur la plateforme. C'est une seule unité logicielle qu'on vient l'ajouter à la plateforme. Par défaut, on a Node-RED que je vais présenter, mais on peut ajouter, par exemple, Python, Java, on peut ajouter des logiciels personnalisés par ce biais-là sans forcément faire de l'administration système Linux. Je vais présenter le logiciel Node-RED qui est préinstallé sur la passerelle. en quelques mots, c'est un logiciel qui permet de gérer les flux de données issus de l'acquisition. Donc, le traitement des données des capteurs, le stockage, communiquer avec les capteurs intelligents et les mettre en forme, sous forme de tableaux de bord, le fameux dashboard qu'on a vu il y a quelques slides. Je passe un peu vite parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps. Si vous avez des questions sur Node-RED, peut-être on pourra les garder pour tout à l'heure. Un dashboard sous Node-RED, il est local, c'est-à-dire il est embarqué dans la passerelle. On n'a pas besoin de connexion internet ni de serveur externe. On n'a pas besoin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en utiliser. On peut tout à fait utiliser un serveur externe pour faire du stockage, pour faire du traitement de données. Chez IBM, par exemple, on a de la... Récemment, j'ai utilisé leur moteur de reconnaissance vocale. Ça, c'est quelque chose en général. Un serveur externe, un service externe. Là, vous avez besoin d'une connexion internet pour utiliser ça. Mais par défaut, on peut travailler en local et garder les infos dans le contexte d'une usine, par exemple. Et ça nécessite uniquement un navigateur internet. Donc, on se connecte à la passerelle avec à partir d'à peu près n'importe quelle plateforme et ses smartphones. SIC également propose sa plateforme, son cloud pour le stockage des données et le traitement sous forme de dashboard. Donc, via un abonnement, on a un accès sécurisé à distance aux données. Oui, il y a une belle faute d'orthographe à distance. Il va falloir oublier le S. Donc, ça permet de mettre à disposition à quelqu'un qui ne serait pas sur le site de l'entreprise, sur le réseau local. Ça met à disposition les données acquises par la passerelle. Comme exemple d'utilisation de cette passerelle, on a créé chez ERM une mallette sans avoir besoin d'une ligne de production. On a sur un mini-convoyeur qui tient dans une petite valise la passerelle et quelques capteurs pour mettre en œuvre un petit peu ces différents matériels. On a, par exemple, un détecteur de proximité inductif. On ne voit pas bien sur la photo, mais le but de ce détecteur, on a un petit moteur avec des pales et on peut approcher ce détecteur inductif. Il mesure la distance entre le capteur et les pales. Et si, par exemple, on a un moteur qui fatigue, on peut surveiller cette distance. Si elle varie trop, ça veut dire, par exemple, qu'on a un axe de moteur qui est en train de fatiguer. on va pouvoir déclencher une opération de maintenance préventive avant que, effectivement, les pales viennent toucher quelque chose qu'il ne faudrait pas, voire détruire du matériel. et si vraiment dans les installations où il y a des opérateurs humains, évitez qu'ils se fassent blessés. Qu'ils soient blessés. On a également, ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'exemple du magasin, des détecteurs à réflexion directe, élimination d'arrière-plan. Ce sont des capteurs intelligents qui ne nécessitent pas de réflecteurs. Ils ont la capacité de traitement informatique pour éliminer ce qu'on appelle l'arrière-plan. On a également deux capteurs photoélectriques barrière. Alors, la particularité de ces capteurs, c'est que pris par un, c'est un simple détecteur, une simple barrière photoélectrique. Mais en combinant les deux et en faisant un traitement, le traitement qui est embarqué dans les capteurs, on peut calculer une vitesse de passage. Alors, typiquement, sur un convoyeur ou des pièces avanceraient, on peut calculer une vitesse de passage. Si elle est trop rapide, ou au contraire, plutôt si elle est nulle, ça veut probablement dire qu'il y a un bourrage. Donc, ça permet de détecter un problème sur la ligne de production. Et un dernier, capteur photoélectrique barrière réflexe, lui, il permet de détecter, dans cet exemple-là, il y a deux cellules qui permettent de faire du contrôle dimensionnel de hauteur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été, voilà, je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Je vais pouvoir passer la main à FAD pour la partie tulipe. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de questions là-dessus. On les gardera peut-être pour après. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser les questions sur la petite interface questions et réponses. Et voilà, je passe la main à FAD. Merci, Manu. Est-ce que juste arrête ton bagage ? Oui, tu peux arrêter ton parcours, s'il te plaît. Voilà, normalement, tu as à nouveau l'écran. Bonjour à tous. moi, je vais enchaîner avec la partie logiciel tulipe. En fait, c'est un logiciel, on appelle ça du Manufacturing App Application Platform. C'est un logiciel, une plateforme d'application de fabrication qui va nous permettre de développer des applications visuelles pour guider les opérateurs avec les instructions de travail sur les postes ou des lignes de production. Cette plateforme aussi va nous permettre de l'intégration de plusieurs appareils IoT qui nous permettront de ir à ça la passerelle tulipe ou appeler aussi le factory kit de la collection des données en provenance des machines, des opérateurs de plein d'autres systèmes. Et finalement, c'est une plateforme qui nous permettra aussi la visualisation en temps réel des données et l'analyse de ces données à partir de la création des analyses et de leur affichage sur les dashboards. les objectifs principaux de ce logiciel et principalement guetter les opérateurs avec les instructions de travail visuelles c'est-à-dire changer les instructions de travail papier avec d'autres visuels. Aussi, collecter des données en provenance des opérateurs à l'aide des formulaires qu'on peut remplir sur les applications. Collecter aussi des données machines et en provenance des capteurs et des appareils ou des outils intelligents. Aider aussi des opérateurs à s'auto-former ou à faire des formations rapides sur des lignes de production. Par exemple, s'il y a des absences sur une ligne de production, on peut mettre n'importe quel opérateur sur cette ligne. Juste, il suffit d'exécuter ces applications-là pour s'auto-former sur la ligne en même pas une journée. Ça va nous permettre aussi d'exécuter des audits et des contrôles la qualité de nos produits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le partage des informations en temps réel, c'est-à-dire les analyses à partir des données collectées sur les dashboards et finalement fournir une visibilité sur la production et sur la qualité des produits. Qlipp aussi, c'est un logiciel ouvert, c'est-à-dire ça va nous permettre le développement des applications très simples vu que c'est un logiciel basé sur le principe du drag un drop, c'est-à-dire glisser et déposer, glisser et déposer du formulaire, des images, des analyses, des vidéos, plein d'autres d'autres applications ce qui permettra aux ingénieurs en procès d'utiliser un constructeur visuel intuitif pour la création des applications de production. Ça va nous permettre aussi l'interaction entre opérateurs et applications à travers comme je vous ai dit tout à l'heure les formulaires des applications. C'est une interface aussi qui va nous permettre de créer une logique dans les applications car elle intègre dans on appelle ça le développement de ces étapes l'utilisation des instructions conditionnelles si telle est telle condition alors sinon telle est telle action. Ces conditions sont utilisables grâce aux déclencheurs qu'on appelle dans le truc les triggers qu'on peut définir par exemple un bouton ouverture d'une étape fermeture d'une étape ou n'importe quelle autre action par opérateur ou par un appareil IoT. Ces déclencheurs vont nous permettre aussi de bien organiser la collecte de données en provenance des machines grâce à des capteurs des appareils de mesure connectés je vais vous montrer après plein d'autres appareils collectés. et finalement ça va ça nous permet ça nous permet aussi l'intégration facile des systèmes et de base de données clients tels que LERP par exemple au doux ou en complément à des MES pour l'affichage des analyses créées avec ces MES là. Je passe maintenant à votre livre factory kit en fait ce kit là c'est tout ce qu'on a besoin pour commencer à digitaliser par exemple unisime ou un poste de travail vu qu'il est basé sur des capteurs et des outils à outils tels que un kit lumière pour par exemple sur un poste d'assemblée signaler la pièce à prendre un scanner code à barre pour scanner les codes à barre des des ordres de fabrication par exemple une pédale pour changer d'état pour faire appliquer des actions sur l'application un capteur de température un capteur d'humidité un capteur de détection SIC et finalement une virine de signalisation à fixer si vous aurez une instance en fait c'est l'interface web dont vous avez besoin pour pour pouvoir développer vos applications et bien évidemment le lecteur Tulip Player dont je vais vous parler après pour l'exécution de vos applications développées ici on a quelques exemples des appareils outils qu'on peut connecter à la passerelle Tulip on a des appareils de signalisation peut-être que des vérines des scanners podava des capteurs de vision des capteurs de courant des appareils aussi de mesure de longueur par exemple un apiaculis connecté et des appareils de mesure de poids peut-être des balances qu'on utilise pour des postes de contrôle qualité d'échantillonnage des capteurs de pression des imprimants des lecteurs RFID et plein d'autres appareils qu'on peut connecter à la passerelle des contrôleurs de couple aussi pour par exemple des applications qui nécessitent l'utilisation d'un tournevis pour contrôler le couple de l'appareil ou de l'accès à effectuer de l'effort à effectuer sur le vis etc voici un petit exemple d'un stand qu'on peut développer avec des appareils à outils et l'interface de développement à Philippe en fait ce stand là c'est un poste d'assemblage de compresseur des mini compresseurs ici on a le stand réel et là des différents appareils à outils qu'on utilise pour par exemple le contrôle qualité telle que la balance connectée le capteur vision pour voir comme ici si l'APS elle est à la bonne place ou pas celui-là c'est le contrôleur de couple dont je vous ai parlé tout à l'heure ici aussi on a un kit lumière pour indiquer à l'opérateur s'il est dans le consens ou s'il a pris la bonne pièce ou s'il y a une erreur s'il demande par exemple s'il demande de l'aide à travers l'envoi d'un email responsable par exemple on va pouvoir faire allumer par exemple la lumière rouge ou l'éducation lumière vert etc on a une infinité de possibilités qu'on peut faire avec lui ce stand-là aussi c'est un stand de contrôle qualité et d'échantillonnage pour pour des pots et des flaquants qui utilisent aussi plein d'appareils à outils tels que la balance comme tout à l'heure à Scalette ou d'abord une pédale pour passer les étapes ou pour passer à l'étape suivante le kit lumière pour choisir la bonne pièce pour l'assemblage du pot ou du flaquant et ici on a l'application développée sur Tulip avec une vidéo pour montrer à l'opérateur comment faire ici indiquer le point en temps réel du flaquant je vais juste si vous voulez je vais vous montrer une petite vidéo par rapport à ce stand je vais vous montrer une petite vidéo par rapport à ça du coup au début il faut juste badger ou entrer le numéro de badge pour pouvoir afficher le nom d'opérateur qui travaille sur cette application ensuite on va devoir choisir parmi toutes les applications développées celles qu'on veut exutiliser pour nous ce sera le contrôle qualité dépôt des flaquants et ici par exemple quand vous voyez on va devoir par exemple introduire un numéro d'ordre de fabrication pour lancer les échantillons qu'on va devoir contrôler et ici il va nous guider étape par étape pour ce qu'on doit faire par exemple là prendre le pôle et mettre sur la balance si le poids est correct la balance elle va envoyer le poids directement vers la passerelle Tulip et de cette passerelle à l'application Tulip il va nous afficher par exemple le poids en vert parce que nous dans l'application on l'a configuré comme ça on lui a dit si par exemple le poids est égal à 90 tu nous affiches 90 en vert si ce n'est pas le cas tu nous affiches par exemple le poids non conforme en rouge comme ici le 1.230 et du poids non conforme en fait on va devoir faire rajouter de la logique comme je vous ai dit au début et faire ce qu'on veut de l'application la même chose pour ça au lieu de le faire visuellement on peut le faire avec un capteur de vision pour voir par exemple si il est bien fermé on passe directement à l'étape suivante sinon on affiche une erreur à l'opérateur on lui dit d'enlever ce poids là ou de le refermer correctement et d'essayer de redéposer sous le capteur de vision et ainsi de suite juste que je reviens vers ma présentation à l'étape à l'étape je passe maintenant à la présentation d'une autre plateforme c'est une plateforme de vision par ordinateur pour l'assemblage des radios ici c'est notre plateforme et là c'est le capteur de vision qu'on utilise pour faire plein de choses avec cette application par exemple la lecture des codes à barre, des codes QR ça permet aussi de guider les opérateurs étape par étape selon cet écran là ça nous permet aussi de gérer les appareils de signalisation à l'aide des mains de l'opérateur, c'est à dire par exemple s'il prend la mauvaise pièce dans le mauvais bac on va lui allumer cette lumière là en rouge pour lui dire que vous avez pris la mauvaise pièce s'il va pouvoir aussi à l'aide des des actions gestuelles par exemple comme ici comme ici on va devoir lui dire au lieu de par exemple appuyer sur suivant ou sur un pédale si on fait ce geste là on va lui dire c'est bon j'ai fini cette étape vous pouvez passer à une à l'étape suivante et ainsi de suite je vais vous montrer à la fin une une vidéo de je vais vous montrer à la fin une petite vidéo de ce qu'on peut faire de ce temps là comme ça vous pouvez mieux comprendre le principe de fonctionnement je passe maintenant à la présentation de l'interface de développement Tulip en tant que logiciel en fait comme je l'ai dit tout à l'heure cette interface va nous permettre de créer des applications des analyses et des analyses de données à partir des données collectées et de partager ces données avec des bases de données externes celle-ci c'est l'interface de développement web de Tulip où on va pouvoir développer nos applications et partager créer nos dashboards et partager nos analyses et ici cet anglais-là représente l'anglais où on va pouvoir par exemple partager nos analyses de données avec les opérateurs ou de créer un dashboard de superviseurs dans l'anglais applications dans ce coin-là à gauche toutes les applications développer sous Tulip qu'on va pouvoir éditer ou exécuter on passe maintenant ici c'est l'interface où on va pouvoir éditer les étapes ou modifier les étapes des applications on ne voit pas bien ici mais ici c'est marqué version développement à la fin on va pouvoir partager cette application pour pouvoir exécuter sur l'interface d'exécution ou le lecteur Tulip je ne vous ai pas montré mais ici on a les déclencheurs ou les triggers dont je vous ai parlé tout à l'heure pour créer pour ajouter de la logique à vos applications ici on va pouvoir créer des stations par exemple par poste d'assemblage ou par ligne de production pour dire ce poste là ou cet ordinateur là appartient à ce poste là ou cette tablette là ou si cette passerelle là appartient par exemple à ce poste de production ici on va pouvoir créer tous les utilisateurs et leur attribuer le rôle ou les autorisations nécessaires chacun s'il prend l'autorisation par exemple on ne peut pas donner à un opérateur une autorisation administrateur ou à un administrateur une autorisation opérateur ici en haut à droite on a ce petit point d'interrogation qui représente le chat en direct avec toute l'équipe Tulip c'est une équipe très réactive et qui répond vu le décalage horaire à partir de 15 heures qui répond instantanément le mot de support à l'aventure c'est pour leur envoyer des mails pour demander des supports et des informations techniques et le plus important c'est la base de connaissances cet anglais là représente toutes des documentations ou tout ce que vous devez savoir sur sur Tulip ou sur le développement des applications ou alors l'exécution finalement ici on a c'est l'interface d'exécution des applications ou le mot de Tulip c'est ici qu'on va pouvoir exécuter nos applications développées sous Tulip de choisir d'affecter quelle application à quelle station ou à quel opérateur Tulip aussi c'est comment dire c'est un c'est un logiciel qui est très intéressant vu vu qu'on peut échanger avec d'autres systèmes externes et c'est une plateforme ouverte qui peut s'intégrer facilement à n'importe quelle infrastructure informatique exécutante grâce à les connecteurs qu'on peut utiliser avec Tulip on peut utiliser comment dire des connecteurs HTTP par exemple pour envoyer et recevoir des données des API des API pour ceux qui ne les connaissent pas c'est l'application programming interface c'est une interface de programmation qui a un ensemble de fonctions et qui sert de façade entre deux logiciels ou deux outils informatiques on peut utiliser aussi les connecteurs SQL pour échanger avec des données et finalement on peut utiliser les serveurs en PC pour échanger avec des machines de lignes de production ou autres des machines les connecteurs SQL et HTTP peuvent lire et écrire sur des systèmes externes par contre les connecteurs à PC pour le moment ils ne peuvent que aller lire des données à partir des machines mais on ne peut pas aller écrire sur les automates par exemple des machines il y en a plusieurs types de données qu'on peut échanger entre ces connecteurs qui sont des textes les entiers les réels les images et les détails finalement on peut dire qu'il existe aussi sous Tulip la notion des tableaux c'est-à-dire on peut stocker ou aller à partir de ces tableaux aller écrire dans par exemple des bases de données ou sur des API on peut aller écrire ou on peut aller collecter à partir des machines des lignes de production toutes les données qu'on peut récupérer des automates et les stocker dans ces tableaux là pour les utiliser dans la création des analyses ou des dashboards c'est dessus un résumé des cas d'usage de principaux de Tulip du coup la première option de Tulip ou le premier cas d'usage de Tulip c'est les instructions résiduelles c'est-à-dire guider les opérateurs par des procédures résiduelles et digitaliser ces instructions au lieu d'utiliser les instructions papier il y a aussi l'aspect formation des opérateurs pour s'acquiver et améliorer les procédures de formation vous avez aussi la création des applications audit et qualité pour remplacer les formulaires en papier par des applications avec des outils IoT c'est-à-dire des appareils intelligents des caméras des balances pieds à coulisses connectées etc avec Tulip on peut faire aussi de la surveillance et de la maintenance des machines à partir des données collectées et des indicateurs de production qu'on peut programmer par exemple les MTBF des OE plein d'autres indicateurs qu'on peut programmer on va pouvoir aussi faire le suivi des tâches et visibilité de la production par l'import par exemple des OEF à partir des ERP tels que Odoo pour le moment sur toutes les applications qu'on a développées ou bien aussi comme j'ai dit précédemment programmer des indicateurs tels que le TRS autorebut productivité des LTBF et les afficher sur les tableaux de bord qu'on peut créer et finalement utiliser Qlib pour les Digital Lean c'est-à-dire déployer les outils et tableaux de bord de la fabrication sans gaspillage je vais finir par l'un de nos applications sur ce logiciel de manufacturing en fait cette application qu'on a développée pour une de nos lignes catalogue ou appelée aussi lignes AWAFLEX c'est une ligne automatisée de fabrication en conditionnement et palétisation du produit et multi format cette application nous permet déjà d'éliminer tout ce qui est digitalisé la production et la production et d'éliminer tout ce qui est des papiers de changement de format par exemple le pot et les flacons de guider les opérateurs étape par étape pour le paramétrage des machines à l'aide de ces instructions de travail digitalisé l'acquisition des données de production provenant des automates des machines à l'aide du serveur PC Keper on vient récupérer toutes les données dont on a besoin à partir des automates et on les renvoie directement vers Tulip et finalement on a pu développer des analyses ou des intégrateurs de production tels que les TRS les TRG les MTBF en utilisant ces données-là en provenance des machines pour le moment on a réussi à développer jusqu'à 27 indicateurs de production qui sont répartis entre Tulip et l'ERP et l'Houdou des indicateurs qu'on peut afficher sur Houdou et d'autres qu'on peut afficher sur Tulip ici on a quelques écrans de l'application qu'on a développé par exemple ce premier écran vu qu'on a plusieurs configurations de la ligne ArmaFlex le premier écran consiste à choisir par exemple la machine qui est par exemple si la ligne elle est constituée de trois machines ou quatre machines ou cinq machines de choisir la machine en question le deuxième écran consiste c'est la première étape du début de configuration du format de produit si on est en configuration pot ou en configuration flacon ici on a une étape de configuration du pupitre de la machine en question et finalement ici c'est une étape de changement de format c'est une étape qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire pour faire le changement de format là je vais vous montrer une vidéo de réalisation réelle sur la ligne d'où 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 ici vous avez ici vous avez une machine deux machines de la ligne la polyprode c'est une machine de dosage bouchage et le contrôle point d'erreur c'est une machine qui fait des contrôles de masse messieurs si vous avez le robot le robot six axes de conditionnement des dépôts des flocons dans des barquettes ou des cartons là vous avez les échanges entre les machines et le RP où on va pouvoir lancer nos ordres de fabrication du coup on va pouvoir commencer par l'application ou bien saisir un numéro d'oef si par exemple on connait le numéro d'ordre de fabrication en question ou parfois on va pouvoir venir sélectionner un oef parmi d'autres qui sont dans le RP le fois que c'est fait on vient récupérer toutes les informations liées à l'ordre de fabrication sur le RP dans le RP sur TuiLib par exemple le type de contenant le type de produit le numéro de commande ou le nombre des produits des contenants à produire et à droite on a la configuration de la ligne comme je vous ai dit notre ligne est composée de plusieurs machines et du coup il peut y avoir par exemple deux machines sur une ligne au lieu de trois pour ça on aura la configuration de la ligne à droite comme ça on peut savoir sur quelle machine on va travailler ici on va devoir commencer à paramétrer les machines en question vous voyez par exemple cette machine elle n'est pas concernée concernée par un secteur de référencation pour ça on va écrire en bas la machine non concernée si ce n'est pas le cas et que la machine elle est concernée par cette web on vient à écrire machine non paramétrée vu qu'on n'a pas encore entamé le paramétrage et à partir d'ici on va guider l'opérateur étape par étape pour lui dire par exemple si la machine elle est paramétrée ou pas si on est sur le bon format ou pas si on est sur le bon type de matière première ou pas etc exemple d'une étape de changement de format l'opérateur on vient pour faire le changement sur la machine notarienne ok je vais vous montrer le paramétrage à faire sur les pupitres de la machine la quantité à produire, le type de produit, tout ça je vais vous montrer la quantité à produire dès qu'on finit le paramétrage de la machine comme il faut c'est à dire suivre toutes les étapes qui ont été développées on aura l'apparition de l'écriture en machine paramétrée pour dire que c'est bon, notre machine elle est bien paramétrée il faut faire ceci avec toutes les machines qui sont concernées par la production sinon on ne pourra pas lancer une production avec une machine en paramétrie par exemple merci merci Merci. Les analyses qu'on peut affichir en temps réel sur les applications. Vous voyez ici, on peut voir par exemple les progressions de production en temps réel, les rebuts déclarés par un opérateur, comme dans ce cas, en carrière aussi, avec des formulaires. On va pouvoir venir appliquer sur, par exemple, déclarer un but ou qualifier un arrêt et renseigner tout dans ce formulaire-là. À partir de ce formulaire, on peut venir stocker ces informations dans un tableau pour les utiliser après pour la création des analyses, de les afficher sur les dashboards pour les superviseurs, pour bien suivre notre production. Du coup, là, on remarque le moment en temps réel du manque de rebuts sur la polyprote, par exemple, les tubes carré, le nombre d'arrêts par machine carréel aussi. Merci. 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 Un peu synclinier la vidéo ? Je ne sais pas, c'est pas grave, ça ne tombe. Pourtant, d'habitude, ça marche très très bien. je vais juste essayer avec avec la vidéo de vision et de voir si c'est ça, c'est le stand de vision dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'assemblage des radios et qui utilisent un système de vision en haut du coup là, on vient prendre les pièces à assembler si on prend la mauvaise pièce de la caméra à partir d'ici par exemple on va nous afficher de la lumière rouge pour dire que c'est une mauvaise pièce on peut passer à d'autres étapes à l'aide des gestes tuiles qu'on peut aussi programmer ici sur cette interface de production de développement tuile je pense juste que la vidéo était saccadée à partir de la plateforme YouTube je pense parce qu'on a la diffusion peut-être en direct et en même temps je pense que c'est pour ça il va y avoir un problème c'est vrai du coup c'est bon pour ma présentation j'espère que voilà c'était très bien c'est super je ne sais pas il n'y a pas eu beaucoup de il n'y a pas eu beaucoup de de questions je ne sais pas si ça vous le sujet vous inspire vous l'inspire pas vous vous posez question s'il faut bien arriver à comprendre c'est qu'aujourd'hui on met ces capteurs ces capteurs intelligents c'est vrai que Manu a un peu parlé et FAD aussi on a tout un tas de capteurs connectés aujourd'hui qui d'ailleurs intègrent bien souvent de 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 l'intelligence et que derrière ça remonte aux différents logiciels ça va nous très bien très bien montré ADMS ADS ERP et derrière on peut avoir la couche tulipe qui vient on va dire nous digitaliser ces feux de travail donner des indicateurs quand on suivit alors c'est vrai que enfin moi ce que j'en retiens voilà on voit qu'en fin de compte on peut avoir des opérateurs sur des lignes de production avec avec tulipe et on peut facilement les faire changer de poste on va retrouver des instructions pas à pas de tout ça le renvoyer sur la vidéo malheureusement un petit peu secadé mais où en fait on voyait la personne Olivier en l'occurrence de Chemin qui avait la tablette au poignet et qui en même temps directement interagissait entre les instructions que l'utilisent sur la tablette et la machine est-ce qu'il y a des questions ou pas des questions alors il me semble quand même que ces évolutions que l'on a viennent bien dans l'esprit dans l'esprit du nouveau futur Malpro MSPC où on va avoir un tas de capteurs qui sont connectés alors Manu je sais pas moi j'ai une question au niveau des capteurs ils sont sur quel bus ils sont on peut en mettre de nombreux oui alors la passerelle de chez SIC qui s'appelle c'est une passerelle de télémétrie qui s'appelle TDCE c'est un couteau suisse pour l'intégration de capteurs on a les classiques entrées analogiques numériques pour dialoguer avec les capteurs classiques et les entrées sorties des automates ce qui est ce qu'on trouve de plus en plus c'est le bus IO-Link qui permet de faire des capteurs intelligents qui a la possibilité c'est un bus de communication un petit peu comme RS-485 mais qui a quelques particularités qui permet notamment dans les capteurs d'enregistrer de la configuration je m'explique un peu une configuration de capteur vous avez un capteur un détecteur tout simple vous allez vouloir régler il y a un seuil de détection s'il y a une maintenance à faire remplacer un capteur avec IO-Link vous allez pouvoir prendre l'ancien capteur qui est défectueux le remplacer sur le même bus IO-Link par un nouveau et il va y avoir un maître sur ce capteur qui est capable d'envoyer au nouveau capteur sa configuration avec ses seuils ses paramètres etc ça c'est ce que permet le bus IO-Link en dehors de ça les capteurs intelligents chez SIC ou ailleurs ça utilise pas mal en général le protocole TCP-IP je pense notamment aux caméras pour la vision etc les lidars voilà donc c'est ça qu'on va pouvoir mettre en oeuvre avec la passerellité des CE voilà c'est et en plus évidemment les tous les tous les appareils automates qui dialoguent sur les réseaux locaux donc on a parlé du cambus mode bus etc tous les tous les réseaux de terrain sont supportés voilà j'espère que j'ai répondu à ta question et alors je vais la continuer est-ce que sur le bus à IO-Link on a un maximum de participants un maximum de capteurs qu'on peut mettre alors je pense c'est pas une question vous avez ouais non non alors je j'ai pas en tête le nombre le nombre précis alors bien souvent il y a un nombre théorique de capteurs sur un bus alors ça se chiffre en général en centaines je sais pas si dans une ligne de production en général quand on arrive à quelques quelques dizaines de capteurs on a envie souvent de faire d'autres sous-réseaux donc c'est jamais trop cette limite logicielle on va dire qui est atteinte après il y a d'autres contraintes le câblage il y a des capacités parasites qui viennent le bruit sur les lignes de transmission qui réduit en général ce nombre théorique à quelque chose de plus raisonnable voilà donc un mètre à EOLINK standard c'est 4 à 8 capteurs on peut avoir plusieurs de ces concentrateurs sur une même plateforme TDCE voilà donc ça laisse quand même de la marge pour la mise en oeuvre de capteurs c'est vrai que cette présentation alors c'est vraiment deux parties c'est à dire acquérir les informations pourquoi pas les traiter donc au niveau du capteur et ensuite les communiqués et les communiquer à des systèmes plus intelligents logiciels logiciels dont 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 juste en fait on souffle dans le chat que la vidéo que d'Amie qui t'a un petit peu entrecoupée elle est disponible sur notre chaîne sur notre chaîne YouTube vous pouvez la la revoir très très facilement ensuite on pose une question avec la maquette la petite valise que on a présenté tout à l'heure Manu dans la première partie est-ce qu'on a le logiciel est-ce qu'on a le logiciel tulip et la passerelle pour la deuxième partie non sur la maquette alors qui a référence pour référence chez RM ASK00 c'est uniquement la passerelle SIC TDCE c'est un autre code qui une autre référence chez nous pour le logiciel tulip voilà c'est mais c'est compatible c'est à dire qu'en fait c'est à dire qu'en fait bien que chez nous ça soit de référence on peut faire effectivement on va dire une première partie avec les capteurs en local dans la petite palette et derrière venir ajouter la couche la couche c'est pour ça qu'on a fait deux références pour pouvoir permettre de pouvoir s'adapter voilà donc j'espère que ça répond à la question Fad a copié le lien à tous les participants le lien vers la vidéo de Tulip RM sur la chaîne il n'y a pas 500 vidéos donc vous allez pouvoir les retrouver facilement voilà je pense que pour les MSPC pour les BTSMS pour également tous les pilotes de lignes de production mais à mon avis ça ne s'arrête pas qu'ici on peut très bien le voir dans du fait dans d'autres choses c'est-à-dire qu'en fait là on a fait une application liée à la ligne de production aujourd'hui ces capteurs on peut très bien les retrouver dans des centrales d'air et dans tout un cas d'autres choses ce qui est pareil le logiciel Tulip peut être très bien adapté également à ça c'est-à-dire que le technicien se retrouve devant une CTA une centrale de traitement d'air et on va on va l'aider soit dans la maintenance soit dans la mise en service dans la mise en service c'est vraiment on va dire de l'applicatif industriel industriel qu'il faut qu'il faut voir ça voilà donc ben voilà j'espère c'était Benoît qui m'avait posé la question j'espère que que ça répond je ne vais pas hésiter à me contacter on va contacter un appel qui est sur sur ton ton académie pour avoir plus ample plus ample information voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions tu veux rajouter des choses non Manu je ne sais pas si alors c'est moi qui vais poser des questions la prise en main de Tulip c'est combien de temps alors on va dire de choses j'ai bien compris que pour l'opérateur sur la ligne lui en fin de compte il a des instructions sur la tablette ça va bien si on parle de notre partie conception c'est long à prendre en main c'est pas long c'est je vais dire pour pour développer par exemple une petite application comme comme on a fait avec le stand de contrôle qualité d'échantillage c'est le maximum une petite demi-journée avec en plus les bases de connaissances de connaissances sur le web qu'ils ont la communauté aussi qu'ils ont pour les tas de questions que les clients posent et des réponses c'est vite fait en fait la prise en main de Tulip c'est pour développer par exemple je t'ai dit une petite application c'est maximum une demi-journée voilà donc sachez qu'on peut vous accompagner c'est ça d'un peu notre spécialiste Tulip on vous accompagne vous enseignant à la prise en main de ce logiciel et derrière ça peut vraiment donner lieu à des activités élèves pour développer des des petits applicatifs voilà moi ce que j'ai adoré c'est bon ça me rajeunit pas quand je dis ça mais ce que j'ai adoré c'est de voir les postes de travail on se souvient enfin moi je me souviens quand j'ai débuté on faisait des postes de travail pour l'industrie on avait un porte-documents un petit peu de couleur là avec des pochettes plastiques et on les bougeait on les bougeait un petit peu au fur et à mesure pour savoir un petit peu pour suivre les procédures là on est vraiment dans la digette dige voilà excusez-moi dans la digitalisation du poste de travail on s'aperçoit on a zéro papier et je suppose également qu'on donne plus de flexibilité à un poste de travail c'est-à-dire que quand il y a une nuit de caméra du tournevis pédale balance etc on peut sur un même poste de travail qui était souvent des fois bien dédié à une typologie d'activité on va avoir plusieurs plusieurs activités d'activité voilà entre temps j'ai une question proposez-vous des applications des exploitations élèves là je parle sous le contrôle de je ne sais pas qui je ne sais pas qui va pouvoir répondre je ne sais pas si aujourd'hui Manu tu peux peut-être nous répondre ou ça tu peux nous répondre par exemple avec la mallette aujourd'hui est-ce qu'on a déjà des activités pédagogiques oui alors là pour ce qui est de la mallette c'est essentiellement de la configuration capteur il y a donc après la mise en oeuvre la programmation de notre aide tout ça c'est décrit dans la documentation de la mallette donc il y a normalement quatre quatre il y a quatre types de capteurs donc ça fait un peu plus d'activité élève donc il y a le paramétrage et la programmation ça dépend comment on découpe comment on découpe ça en termes en termes de travaux pratiques mais oui c'est c'est documenté et ça sur Tulip aujourd'hui ça va être une question Pierre oui même chose pour Tulip on a par exemple l'application d'assemblage des stylos ou des lasers à l'aide du kit Tulip Factory Kit et à l'aide des appareils IoT on vient faire une petite application d'assemblage de stylos en utilisant l'équipe lumière les pédales tout ça on est guide pour le développement de ces applications de créer des analyses des tâches pour tout ça sur Tulip voilà donc je pense que ça répond à la question voilà il est 11h50 alors je remercie Manu et Fad d'avoir été rapides parce qu'ils avaient un grand nombre de diapos encore une fois même pour moi j'ai trouvé ça une nouvelle fois très intéressant et très instructif je remercie tous les deux pour la qualité de leur présentation n'oubliez pas que vous avez Hugo, Lionel et Laurence je ne sais pas Manu tu peux nous remonter leurs coordonnées vite fait qui restent vous les connaissez vous montrent rapidement leurs coordonnées qui restent à votre entière disposition pour toute information complémentaire donc ils se font un plaisir de vous répondre de vous documenter voilà donc on voit les coordonnées de Hugo de Lionel ou de Laurence si vous n'avez pas le temps de dénoter comme le webinaire est enregistré ça sera dans le replay vous allez à la fin une question vient d'apparaître c'était lui merci ça répondait à la question juste avant de finir pour votre information des participants on a reprogrammé deux webinaires la semaine prochaine alors vous voyez on saute un peu on saute de différentes filières je pense aujourd'hui je s'adresse vraiment à enfin je vais dire de la maintenance mais pas que de la maintenance du pilotage de ligne pourquoi pas du BES du BES du BES du FED etc ce sont des technologies pour tous ces capteurs la semaine prochaine mercredi et jeudi donc deux webinaires de suite un premier qui sera sur la programmation qui tombe on n'a jamais fait on ne l'a pas fait donc la programmation qui tombe sur une tourelle sur une tourelle deux axes donc vraiment quelque chose d'accès sur du piton appliqué à un système technique donc ça ça sera si ma mémoire ne me fait pas d'efforts je vais demander un voilà je regarde sur mon client c'est pour le 27 le 27 à 10h30 donc programmation qui tombe sur une tourelle deux axes et ensuite le lendemain on fera les asservissements sur cette même tourelle avec l'application à décoré voilà juste Laurence vous l'a écrit je me sens dans les chats toutes ces mallettes sont disponibles vous n'hésitez pas ce fut un grand plaisir de vous avoir avec nous encore ce matin et pour non plus fidèles je vous donne rendez-vous à mercredi prochain 27 10h30 suivi du 28 à 10h30 ah non excusez-moi on les commence pour une fois on les commence à 10h ces deux webinaires on ne les commence pas à 10h30 parce qu'en fait il y a pas mal de choses à dire et on veut essayer d'être le plus clair possible sans trop déborder sur donc à 10h le 27 et le 28 voilà je vous remercie à tous merci Manu merci Fad merci Fad et puis à très bientôt merci à vous au revoir bonne journée au revoir on C'est une dernière fois.